Dans mes difficultés, c'est par rapport à après le numéro de téléphone, j'ai évoqué ça au début. Après le numéro de téléphone, j'ai beaucoup de mal encore. C'est dur. J'ai un taux de conversion très faible. Très faible, ça veut dire combien ? Ça veut dire que des filles que j'ai revues après avoir chopé leur numéro, il y en a une. Sur 10 par exemple. Un numéro sur 10. Ensuite, il y a des filles qui répondent au texto une fois, deux fois et ensuite qui ne m'attendent plus. Là, du coup, je vais jusqu'à 2 sur 10 éventuellement. Ok, donc il y a clairement des choses à changer parce que c'est l'étape la plus difficile. Tu peux tendre vers 5 sur 10. Ok, mais je sais bien que... Aller au-delà de 5 sur 10, ça va être très compliqué. Entre vous et moi, on ne sait pas faire. Mais je suis loin de ça. Je sais que j'ai un souci là-dessus. Je ne sais pas encore comment faire. C'est compliqué, le texto, comment l'envoyer, quand l'envoyer. Alors, tu recontactes quand à peu près ? Le lendemain en général. Ok, ça c'est cool. Donc tu n'attends pas trop. Oui. Et tu envoies un SMS. Oui, je lui dis « Salut, ça va ? » Alors, j'essaie de faire une référence, il te fait, si c'était passé. Par exemple, une des deux filles que j'avais vues avec la soirée avec Andrew, il y avait l'irlandaise, qui devait partir jusqu'au 1er janvier et moi aussi, donc je ne vais pas reparler. Il y en avait une autre qui j'envoie le texto le lendemain. Je l'avais croisé alors qu'elle partait aux toilettes et je lui ai dit « Bon, vas-y, on revient à se reparler dans 5 minutes. » Elle m'a dit « Ok » et je lui ai dit « Arrivederci » en parlant. Là, elle s'attendait, elle m'a fait « Ah, mais tu es italien ? » Je lui ai dit « Non, mais je parle italien. » Elle me dit « Ah, vas-y, moi aussi je parle italien. » Je lui ai dit « Très bien, on va parler italien tout à l'heure. » Donc, j'avais un sujet, c'était super, excellent. Je suis venu parler directement et j'ai essayé de parler un peu en italien. Bon, finalement, elle ne parle pas si bien italien que ça. C'est pas grave, on s'en fout. Et donc, j'ai utilisé ce prétexte dans le texto. Parce que, voilà, tu reparles d'un truc que t'as en commun. Donc, je lui ai dit « Salut Paola de Zabruz. » Parce qu'elle est avec Zabruz. « Como está hoy ? » Une petite phrase, normalement, ça se comprend. Même moi, je comprends. Comment ça va aujourd'hui ? Voilà. Elle n'a pas de réponse. Tu vois, je n'ai pas insisté. Mais pas de réponse quand même, ça me fait chier. Est-ce que je peux te donner un conseil ? Vas-y. C'est un conseil qui ne va probablement pas te plaire. Vas-y. Je te conseille d'essayer, les prochaines fois, au lieu d'envoyer un SMS, tu te prends ton téléphone et tu appelles de lui voir. Ok. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi ça peut marcher beaucoup ? Parce qu'elle se souvient de ma voix. Je m'avais conseillé ça. Oui, c'est ça. J'avais essayé sur la info. La voix, ça véhicule tellement. Oui. Le paraverbal. Je te souviens de la loi de Merabian, c'est que l'impression qu'on fait à quelqu'un qu'on ne connaît pas, passe à, c'est quoi la proportion ? 58% par le non-verbal, 35% par le paraverbal, comment on utilise sa voix, et 7% seulement par le verbal, c'est-à-dire les mots qu'on utilise. Oui, c'est à fait. Tu es en train de te couper du 35% de paraverbal, qui passe par la voix, et tu n'as que le 7% des mots. Donc ce qui est en train de se passer dans la tête de cette nana, c'est probablement qu'elle arrive... Tu lui plaisais bien au moment où elle t'a donné son numéro, elle avait envie de te revoir, mais simplement le lendemain, elle n'arrive plus à reconnecter avec... Ses sentiments de la veille. Avec ce sentiment qu'elle avait quand elle était avec toi. Oui. Donc quand tu vas l'appeler au téléphone, et que ton grain de voix, ton rythme de voix, ta tonalité, tout ça, ça va revenir, ça va l'aider à reconnecter beaucoup, beaucoup plus facilement avec le sentiment qu'elle a eu sur le moment. Oui. Tu vas la mettre beaucoup plus facilement à l'aise, elle va s'imaginer facilement en rendez-vous avec toi, parce que si elle est là au téléphone en train de parler avec toi, c'est qu'elle s'imagine autour d'un café, en train de parler avec toi. Oui. Alors que si tu n'es pas là au téléphone, elle peut se dire, ouais, est-ce qu'on aura des choses à se dire, est-ce que ça va faire bizarre ? Est-ce que ce mec, finalement, je ne le connais pas ? Ouais, non, c'est trop bizarre, je n'y vais pas. Oui, ce n'est pas la peine, j'oublie de toute façon, c'est juste que 3 minutes. Alors que si le verre, c'est juste une expansion du coup de fil, et que là, au téléphone, elle se sent à l'aise, et donc elle, elle se sent à l'aise parce que toi, tu es à l'aise, pourquoi pas prolonger ce coup de fil avec un verre ? Oui. Et là, je pense que tu peux faire x5 et arriver aux 50% dont je te parle. 50% de consommation à l'aise, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, je suis tout à fait d'accord. Andrew, il m'avait conseillé de faire ça plusieurs fois. Il y a des fois où je l'ai fait, des fois où je ne l'ai pas fait, pour savoir pourquoi. Des fois, j'envoie un texto, je téléphonais après. C'est tellement tentant d'envoyer un texto. C'est tellement plus facile. On ne se mouille pas trop, on ne prend pas trop de risques, on a un délai de réflexion quand elle répond, si elle répond, on pourrait réfléchir. Alors qu'au téléphone, on est sans fiets. Si on dit une connerie, ça y est, elle l'a entendu. Donc ouais, c'est plus dur. Mais c'est vrai que j'ai donné un coup de fil parfois à des filles. Je dirais trois fois. Il y a même une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un premier coup de fil, elle n'a pas répondu. J'ai attendu cinq minutes et j'ai donné un deuxième coup de fil. Je me suis dit, je m'en fous, j'y vais. Eh bien, la fille, elle n'avait pas encore jusqu'à son numéro. Du coup, elle a rappelé mon numéro en pensant que c'était un truc important. Et ça a très bien marché. Ça, c'était bien. Sous-titrage ST' 501